Eric Morena, sa famille l'a abandonné après avoir appris la maladie en phase terminale de son compagnon. Chanteur de variété, Eric Morena a accédé à la notoriété en 1987 grâce à son célèbre tube « Au Mon Bateau ». Il est mort des suites d'un cancer le 16 novembre 2019 à Arcachon en Gironde. Il a été inhumé dans la ville qu'il a vu naître, Saint-Omer. Né dans une famille de musiciens catholiques, il était prédestiné à entrer dans les ordres ou à faire de la musique. Il a finalement choisi la seconde option pour le plus grand désarroi des membres de sa famille et a fait ses premiers pas dans cet univers au début des années 80 avec pour idole Luis Mariano ou Dario Moreno. Avec le succès de son tube « Au Mon Bateau », il s'est imposé comme une figure importante de la musique française. Sur le plan personnel, le chanteur a mené un certain nombre de combats assez éprouvants. Du rejet de sa propre famille à cause de sa carrière et de son orientation sexuelle à la maladie de son compagnon, il a régulièrement dû affronter les critiques de ses proches mais cela n'a pu que le rendre plus fort. Retour sur son parcours atypique. Le cancer est le mal qui n'a pas su vaincre de son vivant. C'est en juillet 2019 par voie de communiqué que le chanteur avait annoncé à ses fans souffrir d'un sarcome. Voici un extrait du dit communiqué. En effet, bien qu'Eric aime par-dessus tout être sur scène, sa principale résidence secondaire, son manager, a dû faire le difficile choix d'annuler les prochains concerts. Une pause de quelques mois s'impose pour l'artiste. Comme vous pouvez le constater, il avait dû mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses le temps de se soigner, annulant du coup une quinzaine de concerts déjà annoncés. Ses fans n'avaient pas manqué de le soutenir durant cette difficile épreuve, ce qui l'a grandement aidé à garder le moral et à être aussi confiant que possible en l'avenir. Côté sentimental, Eric Morena a vécu une très belle histoire d'amour avec un homme prénommé Antoine. Ils étaient heureux ensemble jusqu'à ce que la mort ne vienne brutalement les séparer. Antoine avait contracté le virus du sida et lorsque cela s'est su, plusieurs proches se sont éloignés d'eux. Lors d'un entretien avec France Dimanche, le chanteur lyrique était revenu sur le manque de soutien qu'ils ont reçu à cette époque. Quand Antoine n'a pu supporter l'hôpital, j'ai dû le faire hospitaliser à domicile. Le téléphone ne sonnait plus depuis longtemps. Les mauvaises langues disaient « Il y a le sida chez Morena ». Terriblement atteint, il est parti dans des conditions atroces sans jamais se plaindre. Ne pouvant plus supporter cette souffrance, Antoine s'en est allé par euthanasie en 92, il n'avait que 37 ans. Cette perte a plongé Morena dans une profonde dépression, qui l'a conduit à lui dédier une chanson en 2013 intitulée « Antonio Moi ». Après le traumatisme provoqué par la perte d'Antoine, Morena a mis beaucoup de temps à s'en remettre, mais il y est parvenu. Il a retrouvé le goût d'aimer aux côtés de son manager, qui possédait également une boîte de production, Lionel Roban. Pour rappel, Morena est issu d'une famille profondément catholique, et c'est la raison pour laquelle il avait toujours refusé de se marier avec Antoine, étant donné que c'est une pratique qui n'est pas autorisée par l'église catholique. En 2013, il avait annoncé à France dimanche « Moi, je n'ai pas changé d'opinion là-dessus, même si, personnellement, je ne souhaite pas me marier. Je suis catholique, pratiquant, et tant que l'église n'autorisera pas le mariage gay, je ne demanderai pas ce qui est pourtant illégal. » Mais l'amour a été plus fort que ses convictions, puisqu'il a fini par épouser Lionel Roban, avec qui il est resté jusqu'à son dernier souffle. Il faut dire que de son vivant, Eric Morena a connu plusieurs combats. Son cancer qui lui sera fatal, mais aussi la maladie de son compagnon, son orientation sexuelle et son choix de carrière. En effet, sa famille aurait voulu qu'il s'oriente vers les ordres, mais il a plutôt opté pour la musique. Ceci lui a valu plusieurs reproches de la part des siens. Même lorsqu'il est devenu populaire avec le tube « Oh mon bateau », cela n'a pas suffi à calmer leur ardeur. Ils ont continué à le rabaisser et le critiquer de manière assez dure. « Mon frère m'a dit un dimanche, j'en ai marre d'entendre parler de toi. J'étais un défroqué pour mon père puisque j'avais quitté le séminaire », avait-il confié à France Dimanche. Ces révélations, déjà extrêmement tendues, se sont aggravées lorsque le chanteur a révélé son orientation sexuelle. Même si ma mère aimait fredonner mon tube, quand je suis passé chez Mireille Dumas dans « Sexifolis » pour révéler mon homosexualité, elle a perdu ses amis et me l'a reproché. La situation n'a pas été différente avec son frère et son père, car ils ont commencé à le considérer dès lors comme le diable. Fort heureusement, toutes ses critiques et le rejet de sa famille n'ont pas entaché la volonté de Morena. Il a continué sa relation avec Antoine et ils ont vécu 13 années de bonheur jusqu'à sa mort. Parlant de cela, durant les années de combat d'Antoine contre le sida, Morena n'a pas reçu le moindre message d'encouragement de sa famille, encore moins la moindre visite. Et vous, que pensez-vous des drames qui ont frappé Eric Morena ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.